Je vous remercie avec beaucoup d'intérêt, Maître Thin, que je félicite et que je salue au passage pour avoir au moins eu le courage de challenger le système de parrainage en allant introduire un recours au niveau de la production de l'ACDAO. Je sais que nous sommes réunis, nous sommes très souvent en contentieux pour challenger le système électoral et c'est extrêmement important. La transparence, la confiance et le consensus. Si on regarde les numéros de parrainage de l'ACDAO, ce système n'est pas parfait, c'est un système qui est très imparfait et il ne peut pas profiter de la fenêtre de l'ACDAO en statuant sur le recours. C'est un système qui est introduit par Maître Thin, entre autres, pour nous dégâter sur le système de parrainage. Mais quand on parle, on a l'impression que les mêmes problèmes vont se poser à nouveau. Le premier problème, c'est que le logiciel qui doit se poser au niveau du conseil constitutionnel, même si on met en place une commission qui doit se poser au niveau de parrainage. Et que les candidats peuvent être représentants et que les personnalités indépendantes, plus maintenant quelques acteurs de la société civile. Mais si on regarde, en 2019, les cinq acteurs de la société civile, qu'ils n'étaient pas pour nous, diraient une caution légitimatrice à ce processus. Le premier élément, le deuxième élément, qui pose problème à mon avis dans le parrainage, c'est que le consensus, c'est que la triptyque, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus. Tu sais qu'on a un dialogue politique. Il n'y a pas de consensus. dans le processus de consolidation démocratique consensus amour qui système de païenage voilà vous consensus amé c'est un consensus très mou parce que consensus beaucoup le consensualisme consensus bouquet construit d'un des construits avec l'ensemble des acteurs de l'ensemble des parties prenantes dans la materie non n'en quoi le processus électoral mais mounodienner d'un franchement un solo qui opposition d'y participer ou dj n'est un beau consensus de quel consensus parle-t-on ça c'est le premier élément balané d'un d'un consensus des sortes d'épuiser d'abord toutes les critiques qui ont été formulées et que pour le juste de l'aide de la série au revenu si il y a déjà un passif voire matin épuisé donc je crois que ce consensus sur le parrainage c'est un consensus très mou et qui va nous rattraper qui filet moi des sens ou de plus éviter l'eau je crois qu'on avait largement le temps de boire tanné son système de parrainage parce que je crois que sur le principe même m'est une n'y a plus d'accord sur le principe du parrainage parce que parrainage mais le problème qui s'oppose c'est que nous que tu es parrainage il n'a est catastrophe 2019 de biais de fulman que même pour conséquence il n'y a marre pour 2024 et a quand on avait largement le temps nous voilà un système de parrainage même si on a été occupé une dj indique mais bataille il n'y a pas de moins à l'économie ni contrôler le système de parrainage c'est on a privilégié une approche technocratique au détriment d'une approche de légitimation et nous fait que conseil fonctionnel bob et dépouiller les juges conchaînés c'est la prérogative en tant que juge ultime du processus électoral notamment pour l'élection présidentielle de l'aï technocrate même bouddé une commission d'un roi ni pour habiter nos carrières mais bataille d une suspicion sur comment on a paramétré le logiciel qui va contrôler la c'est la question de confiance qui va revenir parce que les acteurs ne se font pas confiance entre eux les acteurs n'ont pas confiance au système donc confiance c'est de manière verticale mais aussi de manière horizontale il ya une confiance confiance c'est bien parce que les acteurs se redagent un chien de faïence ou le tournoi majorité à propositions volonté une petite système de parrainage mais pas pareil à une confiance les actes n'ont pas confiance au système oui mais parce que confiance mais non mais la main